Pour rencontre avec Pedro Almodovar qui vient à l'instant de nous parler de son dernier film intitulé Talon aiguille, nous allons à présent passer au dernier film de David Cronenberg. Alors David Cronenberg, c'est un cinéaste canadien, oui, mais c'est surtout le plus célèbre et le plus célébré de tous. Il vient d'adapter récemment un roman culte d'après un écrivain maudit, William Burrow, ça s'intitule Le Feste à Nus et c'est bien sûr d'après Le Feste à Nus donc un livre du même titre. David Cronenberg, quant à lui, cela fait maintenant 20 ans qu'il s'est carrément isolé dans un ghetto, si on peut l'appeler ainsi, des cinéastes des films d'horreur. Ça lui a permis d'acquérir un savoir-faire, une indépendance réelle et surtout, surtout, une liberté peu commune en Amérique, celle d'être l'auteur de ses propres scénarios. Dès son premier film commercial en 1975, il abordait déjà des zones réputées inabordables, multipliant la provocation et refusant surtout toute approche humaniste ou psychologissante pour laquelle il avoue d'ailleurs porter peu d'intérêt. Les héros de Cronenberg sont des gens torturés par la vie, torturés par les machines et victimes de leurs instincts, de leurs pulsions. Ce sont James Woods dans Vidéodrome, Christopher Walken dans Dead Zone, Jeff Goldblum dans La Mouche, Jeremy Irons dans Faux-Semblanc et maintenant Peter Weller, ex-Robocop dans le rôle de Bill Lee, le premier nom de plume de William Boehr, donc dans l'adaptation qu'en a faite David Cronenberg, Le Feste à Nus. Je vous propose tout de suite de rencontrer Peter Weller, l'interprète principal de ce film, qui avoue avoir penché pour ce rôle par amour pour l'écrivain William Boehr, qui je vous rappelle a vécu à Tanger et qui a suivi aussi le tournage de ce film de très près. Tout de suite donc, une lue d'ensemble de Naked Lunch, Le Feste à Nus, dernier film de David Cronenberg. La première fois que je l'ai lu, j'avais 18 ans. Dégoutant ont-ils dit, provocateur, horture anti-américaine, impubliable. Et je l'ai relu à nouveau, au début de mes 20 ans, je pense. Avidement, avec voracité, comme un Pac-Man, j'ai pourchassé ce rôle. Et Peter Weller a eu le rôle dont il a rêvé pendant sa jeunesse. Dans Le Feste à Nus, basé sur le scandaleux roman de William Boehr, il joue le rôle de Billy Lee. Weller a eu vent du film de David Cronenberg par le caméraman qui travaille avec lui sur Robocop 2. Il m'a dit qu'il était en train de faire un film tiré d'un roman américain intitulé Naked. J'ai demandé, est-ce que c'était Le Feste à Nus ? Oui, m'a-t-il répondu, et en répondant, oui, il s'est tourné pour partir. Alors j'ai eu en quelque sorte, j'ai en quelque sorte sauté de ma chaise du mieux que je pouvais. Et je ne marchais pas comme un robot, vous savez, j'ai essayé de le rattraper. Attends, attends, il s'est retourné, et je lui ai dit, j'ai demandé de me donner son adresse, et je lui ai écrit le même jour. J'ai trouvé les images poétiques, dérangeantes, électrifiantes, provoquantes, et en définitif, vraies. Le livre est un flou mouvant et insaisissable de la conscience. Les propos provoquants de Boboff sont poétiques. Je pense que c'est le grand roman américain de l'irrévérence et de l'insoumission. Il pourrait être vrai, je voudrais voir. Je voudrais démontrer, mais j'ai déjà pris le dernier cas de crabes que j'ai eu. C'est très drôle, non ? Le type a écrit une métaphore, un traité sur la dépendance, sur les dépendances de toutes sortes. Peu importe ce que c'est, mais c'est écrire un précis sur ce qui nous sauve de nous-mêmes, que nous soyons branchés sur n'importe quoi. Que ce soit le pouvoir, l'argent, le sexe, la drogue, ou la spéculation immobilière. Qu'importe ce qui nous tire irrésistiblement dans la vie, ce qui nous empêche de voir exactement qui nous sommes. Et c'est cela, notre festin nu, cet instant figé, dans la vie de tout un chacun, quand nous commençons à voir exactement ce qu'il y a au bout de notre fourchette. Le roman de Burroughs a défié l'adaptation à l'écran pendant plus de 20 ans. Enfin, Cronenberg, qui a fait la mouche numéro 2 et faux-semblant, a résolu le problème. Il a utilisé des événements dans la vie de Burroughs qui ont contourné les difficultés. Cette puissance irrémédiable qui a saisi Burroughs pour accidentellement tuer sa femme. Il a utilisé des événements dans la vie de Burroughs.